Bonjour Fouchette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de maison aujourd'hui je vais présenter une maison que j'ai pu faire sur le serveur créatif découvert donc une maison assez simple etc qui va sans doute vous donner plein d'inspiration j'en suis sûr donc je vais commencer un petit peu par faire le tour donc là c'est une maison que je fais sur le monde world donc le monde world c'est un monde qui est normalement accessible pour les membres et les builders où il y a des thèmes etc il y a des villes à faire donc pour le moment là vous voyez c'est le début un petit peu de ce que je suis en train de faire c'est c'est ma ville j'ai fait quoi 4 4 5 maisons enfin bon c'est pas trop le sujet de la vidéo mais bon voilà j'utilise toujours les shaders donc c'est le mode chocapic et mon resource pack est l'oxymos pack voilà donc je vais commencer par faire un petit peu le tour de la maison donc vous pouvez voir que c'est une maison plate une maison plate qui est assez simple à faire enfin oui c'est assez simple à faire c'est des styles comme ça de maison vous pouvez facilement refaire chez vous donc voilà donc c'est une maison avec un seul étage je me suis un petit peu amusé à mettre des grilles d'aération des panneaux solaires parce que oui très cool un petit peu mais sinon voilà c'est une maison assez ouverte je vais commencer par rentrer on verra l'extérieur après donc là l'entrée j'aime beaucoup parce que c'est c'est une déco assez plate encore je vous dis très sobre donc c'est parti donc là on commence par la salle de bain donc la salle de bain donc là il y a les wc voilà avec la cuvette ici j'ai fait un petit endroit voilà pour poser un petit peu le tout j'ai passé de miroir je viens d'y penser et là on a une douche avec le paravent et puis le pommeau douche si on peut appeler ça comme ça ici j'ai fait une salle une cuisine alors la cuisine c'est vraiment très sommaire il y a une petite étagère pour ranger les provisions en haut ici un petit peu pour ranger d'autres provisions l'intérieur est très simple et vous allez voir c'est quand même très 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 sympathique ensuite attendez pardon donc ça je sais pas pourquoi c'est parti ensuite vous pouvez voir que mon salon est aéré donc là bas on avait la cuisine où je mangeais mes fournitures ici on a une cuisine un peu à l'américaine qui prend un peu toute la place etc mais bon elle est sympathique quand même avec un bar où on peut s'asseoir dessus donc là j'ai fait plaque de cuisson plaques de cuisson là j'ai imaginé un petit évier au milieu enfin enfin voilà c'est la débandade ici j'ai fait un petit rétro projecteur enfin un écran qui qui descend du mur on peut le voir avec les petites vitres qui sont posées ici donc là c'est des vitres bleues et voilà donc je trouvais ça plutôt sympathique et le canapé est donc fait avec des escaliers de quartz et des couches de neige la maison est faite en neige fait en neige je sais pas si je voulais montrer enfin voilà je trouve que c'est plutôt sympathique comme ça au lieu d'en mettre une grosse sur le mur ça permet toujours faire un truc assez aéré et assez volant et là vous pouvez voir aussi que il ya des vitres de partout c'est assez sympa ça permet de regarder un petit peu de partout ça donne sur la terrasse voilà ici on est dans une première chambre donc toujours avec mes télés des petites télés qui sortent etc le biglis le biglis avec je sais pas comment ça s'appelle ça enfin je sais plus ça non derrière le lit j'ai fait un petit truc en pierre j'ai perdu le mot je suis désolé en durite en durite ça c'est la durite mais je sais plus comment on appelle ça cet élément dans le lit le lit je savais que des laines mais avec aussi des carpettes ça donne des petites couches en plus enfin ça fait un petit peu le grave d'effet et là une petite armoire où on peut ranger les affaires donc ça c'est les tiroirs et voilà donc c'est vraiment sympathique à chaque fois vous pouvez voir qu'il ya de l'air un petit peu dans la maison c'est toujours pour faire en sorte que la déco extérieure rentre dans la déco intérieure je trouve ça intéressant de faire rentrer la nature dans la maison parce que c'est vous voyez c'est très très sabre c'est vraiment presque que en blanc que dans les teintes de gris etc et donc du coup de faire rentrer fait rentrer la nature ça donne un petit côté vous pouvez voir un petit côté vert enfin ça ça pète un petit peu plus au niveau de l'éclairage j'ai pris des cils en terre j'ai positionné un petit peu à ma guise voilà là on peut rentrer dans une seconde chambre donc la petite seconde chambre je me suis amusé à faire des petites étagères un petit peu design voyez en escalier enfin c'est plutôt sympathique j'aime beaucoup et là toujours avec la même armoire avec des tapis dessus enfin voilà et là vous voyez ça nous donne ça nous donne sur le soleil c'est vraiment sympathique j'ai utilisé du boulot pour faire un je sais plus non j'essaye de retrouver mais j'arrive pas à trouver et vous pouvez voir que je me suis vraiment amusé avec les couches de neige parce que là le mur il fait pas vraiment la vraie dimension en fait pas vraiment la vraie dimension enfin c'est vraiment sympathique hop et là on a une petite sortie par ici par le salon donc voilà bon marche un petit peu dans la savane mais bon vous savez c'est un petit peu design et donc là ça nous donne sur nos petites terrasses bon ils sont pas bien orientés les transats parce qu'ils devraient être orientés plus par là bas mais bon ça ça à mon avis ça doit chauffer quand même pas mal quand on peut faire quand même cette hop attendez on va augmenter un petit peu plus voyez que ça chauffe un petit peu pas mal quand on change le soleil c'est plutôt sympathique là j'ai fait une petite table de pique-nique on va dire ça comme ça c'est une table assez design avec un pilier en quartz au milieu vous pouvez voir en fait j'ai du quartz mais en fait c'est de la neige c'est de la neige et là vous savez il ya le parasol qui est rétracté sur lui même du coup c'est assez sympa les pilaires quartz cela on se fait comme si le parasol était rétracté avec les palmes enfin c'est sympa est ce que j'aime le plus dans cette terrasse et les petits arbustes au début je vais faire des sortes de petites bonsaïs mais je trouve ça intéressant quand même enfin au final ça ressemble pas vraiment des bonsaïs mais je trouve que c'est assez sobre c'est toujours avec du blanc que j'ai utilisé du boulot donc c'est vraiment sympathique et toujours avec la petite terrasse en balle voilà ça fait très 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 aéré et puis franchement j'aime beaucoup surtout que bon vous pouvez voir que c'est plutôt bien éclairé au niveau du salon ça donne alors là on est vers quoi on est vers le ouest ouest et la base c'est l'est ouest est donc voyez là c'est vers l'ouest 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 et l'est atteint ouest je dis ouest mais ouest et est vous voyez que c'est plutôt bien éclairé enfin je trouve avec les shaders c'est quand même beaucoup plus sympathique encore plus sympa et franchement je kiffe plutôt bien voilà j'espère que cette petite vidéo sur cette petite maison flat était sympathique juste un petit truc à rajouter ce que je n'ai pas parlé c'est des sortes de petites structures en bois pourquoi je les ai rajoutés parce que si je les retirais en fait ça faisait vraiment un bloc tout blanc et donc rajouter un petit peu du bois là j'ai mis du jungle parce que c'est un peu celui qui a un petit peu une touche orange je le trouvais vraiment sympa et qui se démarquait un petit peu avec la corse earth en gros ça permet de créer toujours des lignes vous voyez là chaque fois les murets c'est pas réellement des murs il ya un petit trou et du coup là ça permet de créer encore plus de lignes avec ce jungle wood et qui me lumière en plus dans les mêmes teintes que du sol et donc que je trouve ça vraiment sympathique on peut essayer de mettre la nuit hop on va essayer de mettre la nuit ouais mon ciel il bug pas et vous pouvez voir ah c'est mon ciel il bug ah ça c'est dommage vous pouvez voir que c'est plutôt sympathique de nuit enfin bon on voit pas grand chose l'éclairage c'est pas trop mon truc mais je vais tenter d'aller à l'intérieur voilà et c'est vraiment sympathique voilà allez on va remettre le jour l'aube on va mettre l'aube assez sympa l'aube voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup on va repasser par là hop on casse les vitres l'aube ah c'est magnifique là en ce moment je suis à fond à fond sur les shaders et je trouve ça vraiment magnifique voilà si vous avez des shaders à conseil n'hésitez pas pas des trop lourds parce que j'ai pas un ordinateur hyper puissant mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu de présentation de ma petite maison n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire et puis si vous avez une maison à présenter sur le serveur découvert n'hésitez pas vous avez l'IP dans la description c'est de la fourchette à très bientôt tout le monde ciao